bonjour à tous on se retrouve pour un petit top des dystopies donc dans les livres et puis à l'écran donc films et séries donc tout d'abord c'est quoi une dystopie c'est une histoire qui a lieu dans une société imaginaire difficile ou impossible à vivre donc quelque chose d'assez sombre qui est pleine de défauts souvent qui se veut quand même comme un peu idéal pour certains acteurs de cette société et bien sûr dont le modèle ne doit pas être imité il y a souvent dans les dystopies l'idée que ça peut arriver qu'on peut en arriver là c'est souvent quand même une analyse et des inquiétudes par rapport à notre propre monde par rapport à notre propre société et ce qui pourrait éventuellement se passer voilà attention par contre ce ne sont pas la même chose qu'une uchronie l'uchronie c'est vraiment prendre comme point de départ quelque chose qui a existé et changer la suite de l'histoire en changeant le l'événement principal par exemple l'uchronie la plus connue qui me vient à l'esprit et qui est très parlante c'est les uchronies autour de la fin de la seconde guerre mondiale et notamment l'uchronie où on partirait de bah hitler n'est pas mort et a gagné la guerre et donc qu'est ce que serait devenu notre monde et notre société si ça avait été cette cette finalité là voilà donc ça c'est une uchronie nous on est plutôt dans la dystopie mais vous allez voir avec les livres et les films et séries que je vais vous présenter je pense que vous voyez tous ce qu'est une dystopie donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir un top 5 je voulais à la base des top 5 je voulais faire top 5 top 5 top 5 et les livres j'ai eu beaucoup de mal mais en même temps vous allez voir qu'il ya un top 5 vraiment les livres et puis les trois derniers c'est parce que il ya aussi des adaptations films et séries qui sont assez connues donc voilà donc allez on part pour le premier et vous serez absolument pas surpris je fais pas du tout dans l'originalité 1984 de george orwell j'ai pas choisi cette image là par hasard ce n'est pas la couverture du livre c'est une image artistique qui est qui circule beaucoup depuis quelques années 1984 n'était pas supposé être un manuel d'instruction parce que la beauté de ce livre en la puissance de ce livre plutôt c'est que bah on a vraiment l'impression qu'on est en train de basculer lentement vers ça donc je vais essayer de faire peu de spoil mais évidemment faut je vous parle quand même un petit peu de l'histoire donc c'est un livre qui a été écrit en 1950 et non pas en 1984 il fait 376 pages il est assez comme facile à lire il est assez accessible il y a des versions maintenant romans graphiques bd adaptation bd j'en ai une à la maison d'ailleurs qui est excessivement belle et bien faite donc n'hésitez pas même si vous aimez pas trop lire voilà donc quelle est l'histoire on se situe bien sûr en 1984 et il y a le fameux big brother vous avez déjà peut-être vu des affiches ou entendu parler de big brother et donc c'est quoi et bien c'est un système de surveillance caméra radio etc qui fait que vous êtes tout le temps en fait espionné vous êtes tout le temps épié vos moindres faits et gestes sont épiés et bien sûr il y a un ordre en place qui est très strict et qu'il faut impérativement respecter et donc notamment on découvre que ben ils ne peuvent pas écrire ils ne peuvent pas penser autrement ils ne peuvent pas penser différemment évidemment que non évidemment que non et tout est maintenu et c'est très bien expliqué dans le livre donc je vous laisse vraiment aller voir ce livre tout est maintenu grâce à un système d'oppression et c'est beau et effrayant vraiment et donc bien sûr on suit un personnage qui va avoir l'envie en fait qui va se rendre compte et qui de cette oppression et qui va en voir envie d'en sortir alors je vous spoilererai pas la fin est ce qui va réussir est ce qui va pas réussir qu'est ce qui se passe mais c'est vraiment il ya vraiment une grosse critique de la société de de la haine aussi en du centre système de haine qui permet via un système de peur de maintenir justement cette société là en place alors il y a eu une adaptation film qui date un peu je l'ai pas vu donc je pourrais pas vous donner mon avis est là dessus en top 2 donc nous avons le meilleur des mondes de Huxley le meilleur des mondes c'est un vieux livre comme vous voyez 1932 qui se lit assez facilement aussi c'est vraiment des des entrées dans le genre qui sont assez faciles à lire il y a aussi eu un film voire même deux je crois mais pareil je ne les ai pas vus c'est vrai que je préfère en général les livres aux films donc voilà et j'ai lu le meilleur des mondes à peu près en même temps enfin à peu de choses près que 1984 et il m'a marqué alors là le speech est différent c'est vraiment on crée entre guillemets des enfants et en fait dès la naissance de l'enfant on sait à quoi il est prédestiné on sait à quelle faction va c'est pas une faction mais à quel type de personnes il va appartenir dans la société qu'elle va être son métier etc et c'est toute l'idée justement de contrôler absolument les naissances et la vie en fait des gens voilà il n'y a plus d'une naissance naturelle aléatoire ou ou choisi ou quoi que ce soit c'est vraiment on fait naître des enfants enfin des êtres pour qu'ils deviennent ceci cela pour répondre à un besoin de la société je vous en dirai pas plus pour vous laisser lire ce livre sans spoil mais c'est vraiment déjà assez assez intriguant cette idée là ça fait un petit peu penser aussi à matrix je sais plus si vous voyez quand les bébés sont sont en fait créés par les machines mais ça fait un peu penser à ça dans l'idée dans le speech de base le troisième livre moi il m'a particulièrement marqué et choqué parce qu'évidemment j'adore lire donc ce livre là c'est voilà donc Fahrenheit 451 rien que le titre qu'est ce que ça veut dire c'est alors selon Bradbury selon l'auteur le point d'ignition justement des livres donc c'est à dire c'est à partir de ce degré là donc en degrés celsius je sais plus combien ça fait 238 degrés celsius quelque chose comme ça que le livre va s'enflammer il va se consommer et toute l'idée est là les livres sont interdits dans cette société là parce qu'évidemment les livres c'est quoi et ben c'est la réflexion c'est le pouvoir de de réfléchir de découvrir des choses c'est un la connaissance etc et tout ça et ben il n'y a pas le droit dans cette société là il n'y a pas le droit parce que c'est dangereux c'est dangereux de de pouvoir réfléchir par soi même c'est dangereux de d'apprendre des choses et là on va suivre l'histoire d'un pompier qui évidemment parce que les pompiers ne sont pas les pompiers que l'on connaît nous non non les pompiers dans cette société là sont ceux qui vont justement dans les maisons où il y a des livres et qui vont mettre le feu justement à ces livres il y a un pompier en particulier qui va être à partir d'un moment choqué par par ça et il ne va plus supporter et il va voler un livre voilà et donc tout commence de là et c'est pareil je vous laisse le la joie de découvrir ce livre j'en dis pas plus donc qu'est ce qui va lui arriver et qu'est ce qui va arriver à cette société là je vous laisse le découvrir donc ça c'est vraiment un top 3 extraordinaire il a aussi été adapté en lit en film et encore une fois je n'ai pas vu le film je suis désolé alors ensuite j'ai pas résisté barjavel c'est un de mes auteurs phare favori j'adore cet auteur vraiment c'est quelque chose enfin c'est un auteur absolument extraordinaire c'est un auteur français ça c'est quand même on a une chance c'est que c'est un très très bon auteur français donc il a publié ravage en 1943 pareil c'est des tout petits livres barjavel 268 pages ça se lit très vite d'accord c'est voilà c'est assez c'est assez simple c'est accessible on peut lire je pense à à tous les âges à peu près et c'est vraiment c'est vraiment bien écrit donc il y en a deux que je vais vous présenter de lui j'ai pas résisté je suis désolé et le premier donc c'est ravage faut savoir qu'à la sortie de ce livre ça il n'a pas du tout fait un succès il a été connu que bien plus tard barjavel dans les années 80 avec notamment la nuit des temps et on redécouvre maintenant ses premières oeuvres pas maintenant non depuis un certain temps maintenant mais bon et donc ravage et ben c'est l'idée d'une d'une société ravagée ravagée par par la guerre notamment la guerre des les hommes la folie des hommes et et de leur guerre et et voilà je vous en dirai pas plus parce que sinon ça va trop spoiler mais je crois que c'est l'un des meilleurs enfin c'était très dur de faire un top un top 3 4 un 5 c'est très dur mais 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 il ya vraiment enfin on se dit vraiment en fait oui ça pourrait être ça quoi donc en plus faut remettre dans le contexte ça a été écrit pendant la seconde guerre mondiale et et forcément il a écrit ça dans un contexte de guerre donc on le ressent beaucoup beaucoup à travers le livre et on se dit ben peut-être qu'il imaginait ça en fait comme lui comme fin à la seconde guerre mondiale donc voilà heureusement ce n'est pas ça qui est arrivé et donc encore un autre de barjavel je vous avais dit j'ai pas résisté à en mettre deux donc une rose au paradis une rose au paradis donc qui a été écrit en 81 donc beaucoup plus tard quand il commençait à être un peu reconnu très court comme livre vraiment très simple à lire très rapide à lire surtout et là on est toujours dans les ravages de la guerre je pense que c'est un auteur qui a forcément été marqué par la guerre puisque de mémoire il est né en 1910 13 quelque chose comme ça donc il a forcément connu les deux les deux grosses guerres et je pense qu'il a été énormément marqué par ça et ce que je trouve super dans une rose au paradis c'est que on commence enfin c'est tout tout un plaidoyer contre l'arme nucléaire vraiment tout le livre part de l'idée des bombes nucléaires et en l'occurrence d'une supra supra bombes nucléaires qui fait exploser la terre enfin pas la terre justement mais mais qui explose sur terre et qui fait que évidemment la terre n'est plus habilitable et et voilà et et c'est très beau c'est très beau voilà je le trouve très beau il ya il ya plus que ça dans 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 ce livre mais c'est pareil je vais vous laisser le découvrir ensuite on va commencer à attaquer ce que je disais là c'était mon top 3 vraiment livre et là on va être mon top 5 par nom de livre et là on va attaquer le top 3 livres films qui sont un peu plus connus quand même mais je pouvais pas passer à côté hunger games hunger games il y a donc quatre tomes maintenant c'est une trilogie à la base et il y a deux ans elle a sorti un quatrième livre qui se passe bien bien avant on suit en fait le tout jeune futur président snow quand il est tout jeune et le début justement un peu des hunger games et j'ai trouvé hyper intéressant ce livre justement qui expliquait le avant je trouve que c'était vraiment très très bien de faire ça j'espère qu'il y en aura même d'autres dans ce style là donc hunger games c'est quoi une société qui s'est reconstruit après après une grande guerre et qui s'est reconstruit vraiment beaucoup par par district c'est comme ça qu'on appelle ça et donc plus vous êtes proche de la capitale plus vous êtes riche et plus vous en êtes éloigné plus vous êtes pauvre c'est vraiment les idées de sociétés qui se reconstruisent comme ça avec des gros clivages où on peut pas passer d'une d'un district à un autre en temps normal et puis bah avec les fameux hunger games qui bah encore une fois font que la société reste dans un sentiment de peur voilà on rappelle une fois par an la guerre ce que le coup de la guerre la violence de la guerre etc et puis à ce côté voilà très pervers aussi des gens qui regardent ça comment on peut regarder des enfants s'entretuer voilà c'est assez c'est assez atroce avec des des soutiens pourtant envers envers ses favoris etc bon voilà c'est quand même assez dur si on regarde sur le fond et c'est pourtant voilà pas mal et donc c'est une dystopie si vous ne le saviez pas ensuite divergente ah oui et pour en revenir sur hunger games les films sont très très bien évidemment donc divergente divergente il y a trois livres c'est une trilogie plus un quatrième qui est un recueil de quatre nouvelles si je me souviens bien avec la vision d'un autre personnage connu dans la série donc du deuxième personnage principal si vous voulez ils ont essayé on va parler tout de ce qui fâche ils ont essayé de faire une adaptation en film le premier film est bien vraiment il est vraiment assez fidèle il est vraiment avec un rendu assez cool le deuxième ça commence à partir un petit peu en grosse légèreté avec beaucoup de de choses qui vont différer justement des livres et le troisième film qui a été le dernier il voulait découper un peu comme hunger games ou comme la fin d'harry potter etc il voulait découper le troisième tome en deux films je sais pas pourquoi peut-être pour faire plus d'argent je sais pas si c'était leur objectif j'en sais rien mais le troisième film est une catastrophe c'est un désastre à croire qu'ils n'ont pas lu le livre en fait et d'ailleurs c'est tellement un désastre qu'ils ne sortiront jamais le quatrième film donc il n'y a pas de fin en film pour l'instant il les avait à un moment donné envisagé de faire de remplacer le quatrième film par une série qui serait juste voilà sur la fin pour finir le truc quoi sauf que je crois que les acteurs ont dit non parce que vraiment trop déçu par le troisième et au final j'en entends plus parler bref je vous déconseille un peu les films peut-être le 1 si vous voulez mais après bof par contre les livres sont extraordinaires c'est une des meilleures trilogies que j'ai lu en version romans jeune adulte avec vraiment une crédibilité avec du bon sens avec des rebondissements et en enlevant tout le côté un peu nian nian trop gentil trop bon enfant voilà il y a vraiment du réalisme il ya c'est vraiment profond à ce niveau là même la fin je vous la spoilerai pas mais la fin c'est quelque chose pour moi c'est un chef d'oeuvre cette fin elle est beaucoup décriée bien sûr mais pour moi c'est un chef d'oeuvre et je trouve que c'est ce qui fait la force de cette trilogie c'est que ça se termine comme ça justement voilà et donc c'est quoi divergente l'idée c'est alors je vais essayer de pas vous spoiler on en apprend beaucoup dans le tome 2 si vous voulez les lire c'est vraiment dans le tome 2 fin du tome 2 et tome 3 où on découvre tout et où on découvre l'ampleur de à quel point c'est du génie voilà mais c'est l'idée d'une société qui se reconstruit donc dans une ville en ruines encerclée et les enfants par les enfants les adolescents vont passer un test à un moment donné pour savoir dans quelle faction ils sont les mieux donc à cinq factions donc les plus ceux qui sont sur la justice plus ceux qui sont sur l'agriculture je schématise plus ceux qui vont être dans la protection etc etc bref chaque faction un truc un peu particulier en termes de caractère et de personnalité et chaque chaque enfant à ses 16 ans va choisir et encore une fois on est sur des factions qui sont hyper cloisonnés l'enfant quand il fait le choix il ne peut plus revenir dans sa famille il est adopté par sa faction sa faction devient sa famille il ne peut plus voir sa famille si sa famille n'est plus pas de la bonne faction et c'est vrai que c'est assez assez fort assez fort voilà il n'y a pas forcément de sentiment de peur qui est entretenu dans cette société là mais par contre il ya un cloisonnement très très fort qui empêche un peu toute rébellion avec cette idée que vous ne choisissez pas en fait on vous enlève un peu votre libre arbitre c'est le test qui décide un peu pour vous voilà en gros c'est un peu l'idée donc il ya quatre tomes comme je vous disais bon il y en a vraiment trois vous n'êtes pas obligé de lire le quatrième ça fait à peu près 500 pages à chaque fois mais c'est écrit pour des jeunes adultes donc c'est vraiment très très lisible très très facile à lire et donc on va finir en termes de livres avec donc un livre qui a une adaptation série qui fait un carton en ce moment la servante écarlate donc là où c'est pareil je vais pas vous spoiler la série est excellente donc n'hésitez pas le livre est assez simple à lire même si on est beaucoup moins dans le young adulte voilà donc si vous n'aimez pas forcément lire c'est peut-être pas le bon le bon livre pour commencer voilà à aimer la lecture mais c'est un livre assez court qui se lit bien et donc toute l'idée là c'est les femmes sont réduites à l'état de pas d'esclaves mais en tout cas elles sont abaissées à un niveau où elles vont être déterminées comme étant ceci ceci cela et elles n'auront plus vraiment de choix elles seront presque des objets dans la société de voilà donc ça c'est vraiment hyper intéressant comme comme qu'on sait donc je vous recommande voilà et donc on va passer maintenant un top 5 des films donc là c'est des films films le premier pour moi l'excellence et bienvenue à gattaca on est dans le génisme total donc le génisme c'est quoi c'est la création la modification des embryons pour qu'ils soient parfaits d'accord et puis on a un personnage dont les parents n'ont pas voulu perfectionner l'embryon et qui se retrouvent à un petit peu exclu et qui veut prendre la place d'un d'un être parfait justement d'un de ces fameux êtres et donc c'est tout une un cheminement justement après il ya de la rivalité entre frères etc et c'est vraiment intéressant justement de la réflexion sur la modification génétique et sur surtout cette idée de mais est ce qu'il existe des êtres qui sont supérieurs à d'autres voilà et donc il est vraiment excellent comme film il est bien fait il est beau en termes de d'image il est magnifique Mad Max donc Mad Max il ya une trilogie de base donc dans les années 80 et puis il y a le Mad Max Fury Road de 2015 personnellement j'ai pas forcément beaucoup aimé le Fury Road de 2015 en termes couleurs graphismes etc musique il est excellent je suis d'accord mais en termes d'histoires et de longueur j'ai moins aimé voilà par contre la première trilogie j'aime beaucoup et là on est vraiment dans la dystopie on est dans une société qui se rapproche encore une fois un de ce qui pourrait nous arriver qui n'a plus d'essence enfin c'est ça un peu le speech de base c'est voilà une course à l'essence au gasoil etc au pétrole et et justement comment comment on fait qu'elle société existe et comment se bat justement pour pour ses réserves d'essence etc alors il n'y a pas que ça bien sûr derrière il ya des histoires d'amour de revanche etc. mais bon le speech de base est quand même là et on est dans une société très très violente au final il y a de la guerre mais de la guerre civile en fait et c'est vraiment assez assez intéressant Time Out j'ai adoré ce film je sais qu'il est assez critiqué qu'il n'a pas fait l'unanimité néanmoins moi j'adore ce film l'idée vraiment que qu'on remplace l'argent par du temps de vie et qu'on puisse monnayer du temps de vie je trouve ça extraordinaire voilà et donc vous n'êtes plus payé par par de l'argent on a tout remplacé par le temps de vie alors le seul défaut c'est qu'on comprend pas bien comment on a pu en arriver là et comment ça peut fonctionner parce que c'est absolument pas développé dans le film donc comment ça fonctionne on ne sait pas du tout mais non moi je trouve ça excellent comme idée je trouve ça vraiment mais génial voilà et puis on voit bien encore une fois un clivage dans la société entre les supra riches qui ont tout le temps du monde et qui qui continuent à vouloir avoir tout le temps du monde et puis la société plus pauvre clairement qui est en train de mourir par manque de temps et qui galère et donc voilà je le trouve super moi j'ai beaucoup aimé ce film iRobot alors là c'est vraiment pour parler un petit peu de la technologie on n'en avait pas encore parlé jusque là mais c'est vrai dans les dystopies ce qui revient souvent aussi c'est les machines les machines sont souvent présentes dans les dystopies pas dans toutes mais souvent et donc là iRobot je trouve que ça bah ça regroupe bien justement toutes les représentations qu'on peut avoir et toutes les peurs qu'on peut avoir sur justement les machines les machines qu'on développe énormément dans notre société qui deviennent omniprésentes et qui un jour bah justement ça va être quoi en fait la finalité jusqu'où on va aller dans dans l'intelligence artificielle et est ce que bah un jour on va avoir un soulèvement des machines ou pas voilà donc je trouve iRobot assez bien fait voilà je le trouve vraiment cool et alors là ça c'est mon film un de mes films préférés Ready Player One il paraît qu'il va y en avoir un 2 alors là je suis trop trop heureuse bon déjà c'est Steven Spielberg donc là on se dit qu'en général il fait quand même des bonnes choses et c'est un film qu'il faut je pense que pour l'apprécier vraiment pleinement il faut quand même avoir un peu une culture geek un peu une culture du jeu vidéo des débuts des jeux vidéo des années 80 90 mais il est extraordinaire il est extraordinaire il y a des références mais quasiment toutes les minutes c'est vraiment super bien fait c'est super bien pensé et donc bah là on est dans l'intelligence artificielle à nouveau mais au-delà on est aussi dans le jeu vidéo dans la réalité virtuelle et dans jusqu'où on va aller encore une fois jusqu'où on va aller dans notre société est-ce qu'un jour on créera on va créer un monde comme ça entièrement dans la réalité virtuelle ou pas voilà on est dans de la communauté on parle justement des avatars de la représentation des avatars qu'on peut être n'importe qui qu'on peut ressembler à n'importe quoi à l'intérieur et ça c'est hyper intéressant c'est hyper fort en fait justement qu'est-ce que vous pouvez être dans cette réalité virtuelle là et je trouve qu'il est bien fait et encore une fois bien sûr il y a quelqu'un qui veut dominer ce monde il y a un petit peu plus que ça dans le film mais c'est vraiment bien et bon il y a une fin hyper voilà happy end hollywoodien etc mais vraiment super cool comme film on va passer aux séries maintenant donc les top 5 des séries encore une fois ça a été assez dur de faire un choix je suis pas passée à côté de Black Mirror désolée j'aurais pu faire dans l'originalité mais je ne l'ai pas fait Black Mirror depuis 2011 ils en sont à 5 saisons chaque épisode donc pour ceux qui ne connaissent pas chaque épisode est totalement indépendant donc vous regardez celui que vous voulez et souvent souvent c'est dystopique c'est justement on parlait justement de réalité virtuelle là il y a un épisode sur la réalité virtuelle sur comment on peut vivre dans quelque chose en réalité virtuelle il y a un épisode moi que je trouve extraordinairement bien fait il y en a deux vraiment qui sont vraiment très très pointus dans la dystopie mais dystopie vraiment dérangeante de par son réalisme et sa possibilité c'est celui sur les réseaux sociaux et c'est celui sur le contrôle parental voilà donc là on va dans les idées justement de surnotation sur les réseaux sociaux qui en viendraient à dominer un petit peu notre vie et dans le deuxième épisode sur le contrôle parental on parle justement d'implantation de micropuces dans le cerveau tout ça qui contrôlerait ce qu'un enfant peut voir ou ne peut pas voir etc et ça va très loin mais en même temps mais en même temps on se dit bah que ouais ça se trouve un jour on en arrivera là quoi et est-ce qu'on veut vraiment de ça ça fait beaucoup réfléchir alors il y en a plein des épisodes qui sont absolument extraordinaires bien sûr mais voilà je crois que c'est les deux meilleurs pour moi c'est ces deux là donc ensuite Snowpiercer alors Snowpiercer c'est compliqué il existe en BD il existe en un film et il existe une série le film il est coréen il me semble ou japonais je ne sais plus vous m'excuserez et il est déjà très bien fait voilà il est déjà super bien fait mais moi je suis à fond sur la série en ce moment et je trouve que la série comme souvent pour une série ça prend plus le temps de mettre en place des choses de mettre en place des réflexions donc le speech de base c'est quoi ? c'est un monde post-apocalyptique qui est tombé sous le gel total donc on ne peut plus vivre dans le monde normal puisqu'il fait beaucoup trop froid ça gèle et il y a un monsieur qui a créé un train long de mille et un wagons en gros le train il fait 16 kilomètres de long et il est en mouvement perpétuel pour pas geler justement sur des rails qui font le tour entier du monde et forcément on est dans une micro société avec un nombre réduit de personnes un espace contraint et il y a comme dans tous les trains des classes évidemment donc il y a les riches et puis il y a les moins riches et puis les encore moins riches et puis carrément les exclus qui sont là sans billet en fait voilà et je trouve que c'est une division très intéressante en fait de notre société et c'est une vision assez brute au final de notre société et c'est là qu'il est assez beau et c'est justement comment on contrôle tout ça comment on s'en sort comment on survit comment on fait les choses et comment on maintient l'ordre dans quelque chose comme ça 3% c'est une série qui est assez peu connue c'est une série brésilienne il me semble question Netflix il y a 3 ou 4 saisons je crois que c'est terminé maintenant et j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc c'est pareil on est dans une dystopie très réaliste où 3% de l'humanité donc le titre de la série c'est quoi ? c'est 3% de l'humanité est riche en fait donc riche veut dire pas en bonne santé sans problème etc et les 97% d'autres sont évidemment pauvres et donc qu'est-ce qui se passe c'est que le jour de vous il me semble que c'est 20 ans vous pouvez passer des tests psychologiques, physiques, etc et si vous réussissez ces tests vous avez le droit d'intégrer les 3% et donc évidemment c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre la justesse de la société parce que en gros le speech c'est que tout le monde a passé le test et donc si vous avez échoué le test bah tant pis pour vous c'est que ça doit fonctionner comme ça c'est tout vous avez eu votre chance et vous n'avez pas réussi mais bien évidemment derrière tout ça est-ce que il n'y a pas plus ça je vous laisse le découvrir dans la série c'est vraiment une série qui est bien faite et ce que j'aime beaucoup en plus dans cette série c'est qu'elle est très très inclusive ce qui est assez rare on va pas se mentir l'inclusion dans les séries c'est pas pas super ouf et là en l'occurrence vous avez des personnages en situation de handicap avec une diversité aussi ethnique qui est importante et je trouve que c'est quand même à valoriser aussi actuellement puisque c'est assez rare pour en tout cas être noté 12 Monkeys c'est une série qui est adaptée d'un film le film c'est l'armée des 12 singes pour ceux qui ont déjà vu ce film avec il me semble Bruce Willis voilà donc le film est déjà bien la série est aussi assez cool et je l'ai je l'ai mis dans le top 5 pourquoi ? bah parce qu'elle se rapproche vachement de notre situation actuelle l'idée étant qu'une pandémie a tué il me semble 99% de la population ou quelque chose comme ça et bah on veut échapper à la pandémie donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va partir dans le passé pour essayer de changer les choses et je trouve que c'est intéressant parce que justement on parle de pandémie et voilà ça m'a forcément fait un clin d'oeil avec ce qu'on vit actuellement et enfin The Leftovers j'ai trouvé l'idée assez folle j'ai pas fini la série encore je suis encore en train de la regarder j'ai un petit peu de retard effectivement c'est une ancienne série mais bon du jour au lendemain 2% de l'humanité disparaît mais comme ça pouf ils se volatilisent mais vraiment ils se volatilisent comme ça instantanément et donc forcément vous imaginez bien qu'il y a quand même un chaos qui se crée parce que c'est quand même pas rien voilà quand même des gens qui perdent des enfants qui perdent des maris qui perdent des proches des parents donc c'est forcément fou quoi et là on on se retrouve 3 ans plus tard 3 ans après cette disparition et forcément la société elle a évolué elle a évolué parce qu'il y a eu des recherches on ne sait pas on ne comprend pas pourquoi comment ces pourcentages là de la population ont disparu on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été voilà donc il y a eu des blessures profondes et puis la société s'est recréée et il y a des groupes notamment religieux désolé mais c'est ce que la série met en avant qui se sont recréés et forcément ça fait je ne veux pas dire polémique mais en tout cas ça bouge la société sur justement la place de la religion la place des groupes et puis notre rapport le rapport des gens à la vie et à comment vivre et au monde et voilà j'en dis pas plus encore une fois parce que je ne veux pas spoiler j'essaye de spoiler le moins possible j'espère ne pas avoir ruiné des choses pour certaines personnes et voilà donc d'autres livres c'est une liste non exhaustive mais qui sont super bien il y a bien sûr le labyrinthe de Dachner donc en livre et en film j'ai les livres à la maison je ne les ai pas encore lus et les films j'ai vu que le 1 donc voilà il y a la sélection de Kera Kass que j'ai beaucoup vu passer en livre aussi mais je n'ai pas encore eu le temps de lire il y a Pavlov c'est du génie comme le passeur de Loïs Loré c'est vraiment du génie absolument vraiment à lire Transmétropolitane on me l'a conseillé c'est un comics j'en lis pas d'habitude donc je vais peut-être m'y mettre mais pour ceux qui aiment voilà et puis Vox de Christina Dachler qui sera sûrement une de mes prochaines lectures on retend un peu dans une idée de la servante écarlate les femmes ont le droit de ne prononcer que 100 mots par jour quelque chose comme ça et je trouve le speech de base assez intéressant et donc je pense que j'irai lire ça si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me mettre en commentaire en série Black Mirror j'ai déjà dit mais c'est vraiment les autres épisodes dont je n'ai pas parlé il faut aller voir Altered Carbon aussi on en a beaucoup parlé mais j'ai pas j'ai pas regardé encore Colony j'ai regardé j'ai pas mal aimé mais je trouve que c'est un petit peu lent et un petit peu long donc voilà c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 5 parce qu'il faut accrocher The 100 alors j'avais commencé j'ai trouvé ça vraiment trop jeune pour moi dans la première saison tout le monde me dit oui mais non après ça devient mieux mais j'ai pas eu le courage encore de recommencer désolé Westworld ça va être une de mes prochaines séries je crois c'est dans un parc d'attractions un petit peu particulier et ça m'intéresse beaucoup en film vous avez La Purge qui moi me dérange beaucoup comme film dans justement l'optique de waouh La Planète des Singes aussi étonnant que ça puisse paraître ce sont des dystopies voilà Orange Mécanique faut aimer Kubrick faut aimer la violence brute c'est dur à regarder c'est du Kubrick c'est très particulier donc là c'est vous qui voyez je l'ai pas mis dans le top parce que trop de violence pour moi THX 1138 l'un des premiers films de George Lucas qui est vraiment c'est un court métrage on le trouve assez difficilement à regarder mais il est bien fait et puis vous avez les Blade Runner donc l'ancien l'ancien était très bien je n'ai pas vu le nouveau encore mais voilà pareil dans les dystopies il y en a d'autres évidemment et n'hésitez pas surtout à me mettre dans les commentaires voilà ce que vous vous aimez comme dystopie si vous aimez les dystopies ou pas qu'est-ce que vous avez lu déjà qu'est-ce que vous avez vu déjà ce que vous pouvez me recommander peut-être il y a des choses j'en ai pas parlé vous ne comprenez pas pourquoi donc dites-moi et puis surtout si vous allez regarder un film une série ou lire un des livres dont je vous ai parlé n'hésitez pas à revenir me dire plus tard ce que vous en avez pensé voilà merci beaucoup à tous merci à tous Merci.